Je m'appelle Mathieu, j'ai 40 ans. Mon parcours professionnel, c'est 17 ans d'industrie agroalimentaire sur des gros sites d'abattage des coups bretons. Donc j'ai fait une première partie de carrière, on va dire, du statut d'ouvrier à cadre. Derrière, j'ai voulu revenir à ce qui me plaisait, c'est en fait les origines du métier de boucher charcutier. Donc arrivé à peu près à 40 ans, en fait, je me suis posé la question de retourner vers ce qui me plaisait le plus. Et du coup, je me suis rapproché du CFA de Poufragant qui m'a orienté vers une formation de charcutier traiteur, chose qui m'intéressait énormément car c'est ce que je maîtrisais le moins. J'avais une bonne partie, j'avais une maîtrise correcte au niveau de la découpe et de la boucherie, mais je ne connaissais rien au métier de charcutier traiteur. Donc j'ai réalisé un CAP de charcutier traiteur en un an chez un artisan de l'emballe, chez qui j'ai pu apprendre énormément de technique et de savoir faire. Et suite à ça, j'avais envie d'aller au bout de mon idée et de passer le CAP de boucher. Chose vers laquelle j'ai un peu plus d'attirance. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, je me suis orienté vers la GMS, Grande et Moyenne Surface, et j'ai réalisé mon CAP de boucher chez un Leclerc à 10 ans. Donc la première année de formation en CAP, charcutier traiteur, a été hyper profitable pour moi, tant au niveau du savoir que personnel aussi. En fait, on rencontre des gens d'horizons assez diverses qui se réorientent vers les métiers de la viande, et ça permet aussi des ouvertures d'esprit quand on a l'occasion de travailler avec des gens qui ont fait de la cuisine, des choses comme ça, c'est hyper profitable. Et moi, c'est ce que je maîtrisais le moins. Et ça a été à peine un an très rempli et très formateur pour moi. Donc la part au niveau du financement, en fait, j'ai été pris en charge par la Région de Bretagne. Donc c'est la Région de Bretagne qui m'a financé cette formation de neuf mois. Donc j'avais mes allocations via Pôle emploi, en fait, qui m'ont permis de... Pendant toute la formation ? Pendant toute la formation, qui m'ont permis de... Je trouve que c'est un excellent dispositif à partir du moment où déjà on a aussi une appétence vers ce métier-là. Mais on est très très bien pris en main. Il y a des réseaux, en plus de professionnels, qui permettent de toucher à tout type d'entreprise derrière, que ce soit de la grande distribution, aux petits artisans locaux. Et voilà, tant au niveau des formateurs que de l'encadrement et de la Région, on est très très bien pris en main. Voilà, donc la deuxième année, ça a été exactement le même dispositif. Et donc, quelque part, c'est encore plus facile qu'on a déjà réalisé un an. Moi, je n'ai pas vu de frein à l'idée de se reformer, même en arrivant à 40 ans. Ça n'a pas du tout été un frein. Au contraire, c'est plutôt un moteur. Je pense que quand on retourne, faire un site de scolarité à un âge un peu plus avancé, on est beaucoup plus motivé. On sait pourquoi on y va. Donc, moi, j'invite tous les gens qui ont envie d'aller vers un métier, on ne connaît pas le chômage, à se former vers ces métiers-là. Moi, le projet à terme, c'est d'aller travailler, me faire la main au maximum à droite, à gauche, et puis à terme, éventuellement, me mettre à mon compte.